Salut Roger, c'est parti ! Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et déjà je vais m'excuser parce qu'il est 21h presque 15, on a eu de vrais problèmes techniques sur Skype, avec des quittés d'opinément, voilà, donc c'est pour ça qu'on a pris énormément de retard, donc émission radar numéro 106 du dimanche 31 mai 2020. Ça fait à peu près trois quarts d'heure qu'on galère Roger, et on était près dix minutes avant l'heure. On était près dix minutes avant, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc elle est intitulée, cette émission radar 106, partage au carnage, et elle est intitulée rendre l'argent impulsant et mortel. Donc cette émission, elle est dédiée à tous les Georges Floyd, à tous les Cédric Chouvia, les Adama Traoré, les Lamy Dieng, les Réki Fraisse, tous les piétinés, tous les diffamés par tous les violents nervis de toutes les gouvernances marchandes en marche. Voilà ce que j'écrivais en 2018 sur des sociétés qui ne divisent pas nuisiblement les peuples en états-nations concurrentielles et territoriaux, des sociétés qui ne mettent pas les individus en concurrence, mais en coopération autogestionnaire, des sociétés horizontales et circulaires totalement antinomiques avec toutes les républiques nationales passées, présentes et futures. Pensez-vous que subventionner le transport aérien et l'industrie automobile soient des choix politiques qui vont hâter le respect de la biosphère terrestre et favoriser le partage équitable des espaces aériens et terrestres ? Hier, un député de métier n'a pas profité de la marge des solidarités en faveur des réfugiés pour dénoncer les personnes qui, au sein de l'Assemblée nationale française, mettent en place et tirent profit des conflits à l'origine des migrations forcées en organisant officiellement le groupe d'amitié France-Arabie Saoudite, il n'a pas non plus exigé sa dissolution immédiate et définitive. La proximité du deuxième tour illégal des élections municipales 2020 est-elle à l'origine de cet oubli ? Hier soir, l'Empire américain déclinant a retrouvé, après neuf années, un accès privatisé à l'espace circunterrestre. Le partenariat public-privé FBI-NASA-SpaceX est un nouveau pas militaro-industriel des ex-colonies britanniques dans le système solaire pour ressources convoitées par des primates pilleurs et gaspilleurs originaires de la Terre. Partagez, parce que c'est bien le sujet de notre émission, le bâton de parole est la négation de la parole vivante. Il est concentration et monopole du pouvoir de s'exprimer. Il est la liberté d'expression marchande par cooptation entrepreneuriale. Il est l'équivalent d'une règle imposée par une communauté partagée toujours et encore. Sont exclues du pouvoir de partager dans tous les espaces celles et ceux qui le font gracieusement. En effet, pour toutes les communautés commerciales, privées, publiques ou en partenariat, la gratuité déroge à la règle fondamentale et constitutionnelle de la sainte concurrence et du prix de revient le plus bas possible. Donner est une activité inhabituelle, voire suspecte, pour tous les algorithmes commerciaux qui gèrent les crédits des réseaux sociaux. La gratuité de vos propos vous condamne sans aucun jugement de valeur et sans aucun appel suspensif à une impitoyable censure robotisée exprimée dans un français très approximatif. Roger, je te coupe deux petites secondes. On a un bonjour qui nous arrive d'Italie. Alors c'est Stemmer Malduvert qui nous dit « Ciao, salut libertari dal Italia ». Eh bien, on le remercie. C'est bien ce salut interpopulaire, parce qu'il n'est pas du tout nationaliste, vu qu'il est lui-même anarchiste. C'est un salut interpopulaire qui fait que nous ne sommes pas Italiens, nous ne sommes pas Français, nous sommes des Terriens. Donc je cite cette censure robotisée dans un français très approximatif. « Vous ne pouvez temporairement plus défectuer certaines actions, alors certaines avec un S, mais sans S à actions, car nous ne sommes pas des actionnaires de Facebook franches, fermez la parenthèse, sur Facebook. Cela est dû au fait qu'une activité inhabituelle a été détectée sur votre compte. Votre compte sera limité, limité, limité jusqu'au 6 juin 12h23. Il est bon, lorsqu'on ne sait pas reconnaître ses limites, qu'une entreprise vous les rappelle. Ma liberté d'expression se retrouve donc confinée de nouveau et pour la troisième fois consécutive pour une semaine. Et là, je vais appeler, enfin tu vas appeler notre ami Pierre Mérachkovski, qui doit intervenir par téléphone dans cette émission qui a pris beaucoup de retard au démarrage. Mais donc notre ami Pierre Mérachkovski, qui a republié récemment, il va nous en parler, l'ensemble de son abécédaire. Donc en fin de compte, ses réactions de confinés malgré lui, comme tout le monde. et donc ce soir, il va nous en parler. Donc Marc est en train d'appeler notre ami Pierre Mérachkovski. Oui, salut Pierre, c'est Marc. Je te mets sur haut-parleur. C'est comme tu veux ou je dis à Roger ? Ok, je suis prêt. Ok, vas-y quand tu veux. Eh bien, quand tu veux Pierre, tu peux y aller. Ok, alors, attends. Alors, voici, Voici ce que moi, Pierre Mérachkovski, déclarent sur l'honneur d'être né le 25 novembre et résidant à Paris à vue et entendue en cette fin de journée et en début de soirée. Je n'ai pas vu une table occupée par douze disciples, ni de treizièmes disciples, qui auraient remis en cause par son écrite enterrée dans la cadre de la question pédagogique des douze disciples. Si tu veux, je vais vendre à ces médecins. J'ai vu que des lusques ne dessinaient aucune arrêt rôle au-dessus des crânes des 29 convives du fils avocat du père producteur mondialement reconnu par ses pères et papas. J'ai vu la femme Myriam et trois rachettes qui se tenaient debout sur la gorge de l'avocat vie du producteur. Et moi, Pierre Mérachkovski, ce soir-là, avant que les chats se mettent à violer dans la botoire pension pour le chat générateur de pandémie, j'aurai la preuve. Patience, patience, le temps viendra. J'ai vu, entre les visages creux et les yeux larmoyants de dépit, la braquette soigneusement remontée d'un avocat qui suit producteur international de films d'auteurs émergents. Je ne sais pas pourquoi. Le masque fabriqué par des employés français pour lutter contre le coronavirus tombe toujours de mon nez. Il ne tire pas sur mon nez. Et j'ai entendu le fils avocat du producteur secourcer et répéter que les contradictions de ses prises de parole médias disaient et qui est destiné à créer une situation de chaos fondée sur le bouc émissaire propre à l'extrême droite et sur l'expression sexuelle franquienne propre aux prises de position apparemment généreuses de l'extrême gauche radicale. Et le fils de l'avocat agréronné demandait musicien qui jouait de la cornobuse que ce chaos permettait l'apparition d'un prophète professionnel qui serait aisé de manipuler afin d'en finir avec ce de l'idée qui n'était une sublimation de la force dominatrice. Et le fils de l'avocat ajoutait qu'il cesserait enfin et ainsi d'être le fils du producteur portugais. Et à cet instant, lorsque le système russe manipulait la tête en entrée, les journalistes branchaient, le fils, les femmes et les déchets, les jeunes entreprises, 440, commissaire d'expo, Danone, Madra, Grandazio, Peckett, tous les producteurs de spectacles, tous les inscrits, les extrêmes frottis, les identitaires, préférant la mort à la beauté, et tous les désespérés, enfermés dans les souterrains de leurs antichambres, aux couffries, repas, cocktail, réception, se sont à l'heure du rosset et ils ont tous répété à l'humour « Les gens sont des cons, les gens sont des cons ! » Je ne réponds plus à ces messages à l'HKAT, si vous voulez, aux messieurs. Jour et nuit, ils me répètent que les chinois ont réussi à imposer leur système et que désormais l'indicu sera remplacé par la cohésion de groupe. Et à cet instant, les sirènes de la police pas qu'ont redentit. Les 4 HL-Imeria ont ouvert la première porte. L'intellectuel écrivain a comprimé dans sa braguette a affirmé que le monde d'après le virus sera pire que le jour d'avant le virus. Les 4 HL ont ouvert la seconde porte. La sueur et la panique se sont reflétés dans les visages flattis des terres de l'intellectuel engagé et des citadones de taverniers de Juvisy de Edoui de l'avocat Pistone. Myriam a ouvert la troisième porte. Les policiers pas casqués et armés ont incerté l'avocat. Le premier cercle des hommes et des femmes a ensuite encerclé les policiers pas casqués armés et tous ils portaient une commande au virus et tous ils ont appelé dissolution et les 4 HL ont programmé la réunion sous forme de bâton de parole ou de langage des signes alternatifs a pour but d'encadrer des initiatives personnelles. Applaudissements 20h à la Tasse 20 ils ont jamais très mondial déloigné et la femme n'est rien à ajouter Edoui PL préfère d'innocher à nous haute organisation car avec les croix c'est long et qu'il est avant-garde et qu'il sait que les gens sont cons cons des moutons des gaffars une azule et je me suis mis à pleurer parce que je me suis souvenu qu'elle avait écrit ne t'inquiète pas les enfants m'ont apparaître sur le sol et de la double porte et ensuite j'ai vu les policiers de la BAC retirer leur masque il vient comme un enceintement contre la taille contre le virus il n'y a rien à ne pas pulvériser un infectif et non des punaises de lits au-dessus des visières et ensuite moi bien je crois que si disposant d'une attestation d'un 4 HL de déplacement exceptionnel pour personne en danger j'ai vu l'avocat j'existe et les confies et nos fiches intellectuelles en vogue jetées par le double vitrage déconnettes des vidéos de portographie des livres à la publique et les 4 HL et Myriam ont annoncé que désormais les hommes sont les femmes et que les femmes sont les femmes alors il y a eu d'un grand silence puis l'art de la juge a remplacé la sirène de la BAC police et les hommes du premier de deuxième siège pourront serrer à BAC police se sont travestis en femmes et les femmes ne se sont pas travestis en femmes et les policiers BAC à cet instant ont dit qu'ils ne rentreraient pas dans le village des religionnaires syriens car s'ils rentraient dans les villages ils risquaient d'attraper la maladie coronavirus parce que dans un village des religionnaires syriens les religionnaires syriens ne respectent pas les règles de la distanciation et que si désembarqués dans la commune ils feront puis dans le stade prison salle de torture ils risqueront fort de masse sur l'océan PP4 d'attraper aussi la maladie alors les policiers BAC ont dit que le temps des déclarations dans les 20 heures actuelles des FM du monde destinées à éloigner l'existence du procureur contre le ministre président association d'un sain d'air conseillers était à jamais révolu alors l'avocat Fiste et les 100 meufs confires ont entamé une partouche en répétant que les actes de distanciation sociale étaient offens et souffrances et les joueurs de cornemule ont joué une balle suive viennoise bonzoise et Myriam et les 4 HL ont annoncé la fin du temps alors à cet instant les 100 meufs convives l'avocat Fiste l'intellectual et les roumieries partisans et les policiers partisans ont fui l'acquéreur de la double fenêtre et se sont enfoncés dans le couloir encercés par les hommes et les femmes qui encercaient les hommes traversés en femmes et tous qui se sont traversés en femmes et se sont traversés en femmes je me suis assis sur les marques devant l'immeuble à l'avocat fisio-producteur et j'ai recané et j'ai ri et j'ai répété devant la caméra que le spectacle était fini et que désormais chacun vit le rendant du palmarès et des prix littéraires cinéma et des promotions sur grande surface et j'ai crié « Où es-tu ? » et j'ai crié « Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné sur ce qu'il y a deux mais cinq heures ? Il est deux heures quatre et tu devais me téléphoner à deux heures trente fois ? » et j'ai crié « Rachel, Myria ? » Alors les quatre prêtes les chènes et Myria ont et les joueurs de belote ont cessé de jouer à la belote et le joker fou qui a inventé son identité et sa mère sa brêtine sa carrière cinématographique a été ovationné par les hommes travestis en femmes et les femmes habillées en femmes et le joker a dit « Pourquoi avez-vous peur dans votre folie ? » J'ai les cercles encerclant les cercles qui ont annoncé à Edwin qui se lavé les mains au-dessus du gel hydroalcoolique qu'il n'était pas des cons des moutons des vidéos infantiles sous prof sous chef inutile et le joker a dit « Mon nom est joker » et j'ai vu à cet instant précis sur l'estrade des encartés de la synagogue se laver les mains eux aussi entre les bacs de gel hydroalcoolique et j'ai vu des encartés des associations au mois 1901 qui se laver les mains au-dessus du gel hydroalcoolique je ne suis pas couché je n'ai pas mangé j'ai rempli la déclaration trimestrielle de l'inclusion mentuelle droit et devoir le boulot autour de la rue et j'ai entendu le chien continuer à violer et la lune n'est pas de rien au champ et le fouquet s'apprit feu et les jeunes qualifiés de jeunes ont encerclé la BAC et les adhérents à l'RS1 ont encerclé les adhérents des sociétés d'auteurs et les cercles répétés « Nous sommes nos propres bouqués mifères » et les cercles encerquant les siècles ont répété « Nous sommes nos propres complots » « Ce n'est pas moi qui ai mis le fouquet qui est à joindre » et les BGV sont devenus hôpitaux et les salles de cinéma sont devenues fincaires et les tombes sont devenues écran de projection de films d'auteurs et de réception culturelle et nos autorisations de déplacement sont devenues étincelles de feu agricole du producteur au consommateur et les étincelles ont embrasé les avions et les jeux des éhals se sont enfuies et les voitures électriques se sont encastrées dans le masque en plastique péchés, exagés des chirurgiens attendissants d'un tort je ne parle pas de mon effondrement pour le mien qui est celui de Freud et de la bande à Karamazov et le miracle a été qu'il n'y a pas eu de miracle les 4 HN ne se sont pas mises debout devant le joker Myriam ne s'est pas mise debout devant le joker les cercles ont encerclé les supermarchés ont croix à distance réduction au contrat de confiance chauffe-en-feuillière casse-basse fédérité samedi-marché famille-shopping détaxé contrat de confiance trou noir de vos questions et questions des sociologues journalistes et de Wintel puis virus sans comité central invisible imprévisible horologique territoire propriété privée droit d'auteur puis monde parallèle ludique puis cadre théorie des cordes des infirmiers en lutte commente je ne me t'ai pas fin et bien merci Pierre pour ton intervention ouais merci Pierre j'ai eu beaucoup de mal à te comprendre parce que ça c'est lié à Skype et donc effectivement je suis comme toi j'ai hâte qu'on reprenne nos émissions en direct tous ensemble autour d'un petit café ou d'un petit verre voilà mais dans la vraie vie parce que ces émissions confinées c'est amusant un petit moment mais c'est très rapidement bardant voilà donc on espère les reprendre le jeudi donc pas jeudi prochain mais jeudi dans 15 jours on espère reprendre au rythme d'un jeudi tous les 15 jours nos émissions radar tous ensemble autour d'un godet donc les professionnels amis de la paix civile entre chers français copropriétaires les Macron Bigard Ruffin Zemmour et autres Lordon ont le champ médiatique entièrement libre en partenariat public-privé et surtout débarrassé de tous les empêcheurs de militaire en haut ce soir le faux débat entre physiciens avec un ex-subordonné CEA commissariat à l'énergie atomique au sujet des quatre vieux réacteurs nucléaires à eau sous pression de Saint-Paul-Troix-Château ex-cru Tricastin peut enfin avoir lieu sur les réseaux asociaux cette opportunité préélectorale totalement déconfinée est une exclusivité réseau sortir du nucléaire et autres accompagnateurs associatifs et politiques de l'excellente filière nucléaire civile nationale si tu ne finis pas ton assiette d'uranium on va te faire bouffer du charbon claironne les militaires et les industriels à travers leurs nervis associatifs car ils craignent pour l'avenir de leur poule aux oeufs de plutonium en danger d'extinction sans crainte d'aucune rébellion explosive autre qu'accidentelle mais totalement inemvisageable y a-t-il un médecin dans la centrale nucléaire qui explose sans autorisation préfectorale enfin dans les années 60 avec mes frères et soeurs nous faisions de la balançoire lorsque nous étions chez mes grands-parents maternels dans l'Essonne durant les grandes vacances des couples d'hirondelles nichaient sur les poutres de la remise où était accrochée notre balançoire nous partageons ce territoire ouvert par un côté à un ciel bleu bruitant d'insectes volants nos rires ou nos chamailles se mêlaient au sifflement des parents ailés agiles et rapides qui entraient et sortaient à un rythme soutenu indifférents à nos jeux d'enfants pour tenter de calmer les gosiers insatiables les petits becs grands ouverts qui s'agitaient bruyamment émergeant des nids au bout des coups tendus de leur bruyante progéniture grâce à des insectes régurgités à la hâte cette eau ronde ne cessait qu'au coucher du soleil nous respections cette trêve naturelle et bienvenue peu avant ma conscription des verts tracteurs John Deere aux cabines fermées et vitrées sillonnaient les plaines céréalières dans des champs agrandis par la destruction des encumbrantes haies non rentabilisées dans les années 90 après la petite centaine de kilomètres qui séparaient la banlieue nord de Paris de la maison de mes grands-parents le pare-brise du véhicule de mon père qui n'était pas communiste mais tout de même abonné au journal de l'humanité n'était plus maculé d'insectes comme durant les années heureuses de mon enfance les tracteurs étaient climatisés car la moisson a lieu en été le crédit agricole et la FNSEA avaient gagné leur guerre pour un profit agroalimentaire à deux chiffres les nids d'hirondelle resteraient silencieux fongicides pesticides insecticides avaient eu raison de millions d'années de co-évolution et de partage l'Institut National de Recherche Agricole avait livré la nature à ses bataillons d'ingénieurs agronomes agréés sans que la fragile microbiologie des sols ait droit de cité dorénavant tout est payant les courts chutes on balance la betterave le lait le porc devant la préfecture avec quelques pneus Michelin nationaux enflammés en prime parce qu'on est exploitant agricole de souche faut que ça saigne le carnage est marché subvention marché commun subvention aux européennes les bons morceaux sont à saisir à point au saignant de la viande au moins deux fois par jour ce ne sont que des animaux et vous qui êtes-vous moi je suis juif car Jésus il est juif et il est mort juif je suis aussi un être humain comme Jésus était fils de l'homme un être humain est un grand primate un grand primate est un animal comme Jésus engendré non pas créé aux juifs se commencent lorsque quelqu'un regarde un abattoir et se dit mais ce ne sont que des animaux à moins d'être anthropophage tâchons de nous aimer les uns les autres autrement que dans nos assiettes le partage du monde commence par un commun respect de toute vie sinon à plus ou moins brève échéance c'est le carnage qui nous attend voilà et donc je reprends une petite pancarte que j'avais brandie sur les marches contre Monsanto qui à ce moment là oubliait carrément Bayer voilà et donc il y avait marqué les insectes avec nous voilà parce que j'étais pour la convergence avec les insectes et de l'autre côté et bien de manière prémonitoire j'avais inscrit un seul choix partage ou carnage et voilà le titre de l'émission de ce soir c'est un panneau que j'ai fait il y a plus de deux ans partage partage donc ce sont des dizaines de milliards d'êtres sensibles plus ou moins 60 milliards qui sont tués industriellement tous les ans sur la planète à laquelle nous appartenons toutes et tous les animaux marins eux sont comptabilisés en tonnes 200 à 200 millions de tonnes par an ce carnage est un des premiers responsables de la déforestation et des nombreuses et nouvelles pandémies virales souvenons-nous la grippe porcine non la grippe mexicaine qui est devenue grippe porcine après H1N1 voilà et bien elle était liée à une grande usine un grand abattoir un grand système de transformation de pauvres petits cochons en charcuterie voilà qui appartenait à un grand groupe agroalimentaire et donc c'est de là qu'est partie la nouvelle pandémie pourquoi parce que pour faire de la viande pour faire des kilos de viande et bien on donne entre 1 à 5% dans les aliments des porcs des vaches des poulets et bien on met des antibiotiques on met des antibiotiques parce qu'on s'est aperçu que ça augmentait la masse musculaire beaucoup plus rapidement donc très rapidement il y a des bactéries qui deviennent résistantes et il y a des virus qui peuvent être macrophages et donc ça a une influence sur toute la microfleur et la microfaune et c'est ça qui crée aussi les nouvelles pandémies c'est le fait de manger de la viande et ce sont ces élevages industriels ces véritables camps de concentration pour animaux et ce carnage qui est le principaux responsable de la déforestation pourquoi parce qu'il est indispensable pour alimenter ce cheptel domestique qui représente actuellement 60% de la biomasse des mammifères sur terre donc on fait quoi et bien on va faire des 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 OGM on va faire du soja transgénique on va faire du de l'ensilage et donc on va déforester notamment en Amérique du Sud des des millions d'hectares pour fabriquer ces aliments qui seront ensuite importés en Europe et qui serviront à nourrir le bétail consommé voilà donc la biodiversité dit merci à tous les consommateurs carnivores les sciences et les technologies ont accéléré le carnage qui vide les océans de leur vie l'Union Européenne prix Nobel de la paix 2012 a des accords de pêche avec le royaume confessionnel marocain qui lui permettent de piller les ressources halieutiques du Sahara occidental au détriment de la vie des populations autochtones donc on voit bien que tout ce grand blabla tous ces gens qui parlent d'éco-socialisme d'écologie européenne et verte tous ces gens là sont dans l'enfumage ce sont les mêmes que ces physiciens qui vont nous expliquer que oh là là c'est pas bien un réacteur qui a plus de 40 ans à Tricastin bah non les gars vous savez très bien qu'on a changé l'appellation parce que les mecs ils pouvaient plus vendre leurs bouteilles de pinard autour de Tricastin donc ça a changé de nom ça s'appelle plus Tricastin parce que quand on peut pas changer les choses on change les mots comme d'habitude voilà voilà pour tous les verres européens grâce auxquels nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge sanglante du glyphosate n'oublions pas quand même que le glyphosate a été négocié par le groupe des verres au sein de l'Union Européenne comme étant chose négligeable et reportée à plus tard dans le cadre des négociations purement commerciales de ce grand marché commun de plus de 500 millions de consommes acteurs voilà tous les violents nervis de cette égoïste raison d'état et raison inter-étatique sont résolument contre le partage du monde les Le Pen Royal l'Allemand Bigard Attali Benalla Val Zemmour Asselineau Maréchal Lordon et j'en passe tiennent de criminels propos provocateurs devant des démocrates privés de liberté d'expression médiatique et c'est pour ça que cette émission Radar est importante parce que c'est rien qu'une espèce de petite percée à travers cette chape de plomb oui fasciste et commercial de la communication et je dirais de la communication socialement responsable enfin qui permet d'avoir du crédit social voilà donc n'écoutez pas Roger Nimot il n'a aucun crédit sur les réseaux sociaux d'ailleurs il est à nouveau bloqué une semaine tout ce que raconte Roger Nimot c'est des conneries c'est des conneries c'est des fake news voilà donc cet actuel criminel politique et tactique des radicaux libres voilà les Lordons et les Zemmour ce sont des radicaux complètement libres sur BFM le bordel facho médiatique ils ouvrent leur petite gamelle alors ils débattent entre eux ils se passent les mains dans le dos tu vois tout ça pour dire que ben voilà il faut sauver la France de tous de tous les alloctones qui nous envahissent aucun mot pour dire que ces pauvres gens fuient des guerres qui font les choux gras ben des industriels nationaux de la mort pas un mot là dessus mon gars attention faut pas raconter n'importe quoi quand même dans les médias tous les ennemis du vital redressement militaro-industriel les casseurs de morale entrepreneuriale et partisans doivent définitivement être mis hors d'état de nuire à la paix à social en marche le contexte anxiogène d'un déconfinement discriminatoire imposé est le moment opportun choisi par la mafia élyséenne pour pouvoir organiser avec la complicité de son opposition électorale agréée le deuxième tour de la mascarade municipale 2020 vous êtes nous sommes l'anti-gouvernement permanent le retour à la normale n'est pas une option envisageable et que ce soit à la normale l'apostrophe anormal ou à la normale la normale avec un ce n'est pas envisageable le 28 juin 2020 boycott total des urnes du système oui il s'agit bien des urnes du système il ne s'agit pas là des urnes de la république parce qu'il s'agit de la république en marche en marche vers le redressement et on le voit Zemmour et Lordon à part se donner de mon cher chacun est amoureux de Napoléon et chacun oublie que Napoléon est arrivé au pouvoir par un coup d'état donc de manière complètement antidémocratique donc il a mis fin à la république et qu'il a fait ça aidé par les marchands d'armes qui espéraient être payés de toute leur livraison d'armes à la république et donc ils ont demandé pour financer le coup d'état de Napoléon Bonaparte ils lui ont dit et bien tu nous laisseras créer une banque privée qu'on appellera Banque de France et donc en 1800 après le coup d'état bonapartiste et bien nous avons la création de la Banque de France et la Banque de France comme toutes les banques centrales nationales est une entreprise privée avec un directoire coopté de personnes qui décident de la masse monétaire aujourd'hui on est à la place de la nation française avec ses reliquats impérialistes que sont les préfins n'oublions pas quand même que la manifestation que les réfugiés ont réussi à faire dans la capitale hier elle n'était pas autorisée par la préfecture par l'allemand l'allemand qui occupe Paris non elle n'était pas autorisée mais parce que il y a le contexte des élections municipales fin juin et la présence de députés potiches et bien on a reporté à plus tard le gazage et les coups de matraque parce qu'ils ont quand même eu lieu mais loin des caméras de civiciaux qui filmaient en HD diffusées sur Youtube dans le dos des CRS donc vous pouvez voir pendant tout le temps de leur direct le dos des CRS après heureusement j'ai vu des gens qui faisaient un peu plus je dirais de journalisme qui étaient au milieu des réfugiés et qui ont suivi le cortège jusqu'au moment où effectivement on gazait et on commençait à leur expliquer que la démocratie avait des limites voilà parce que si on pouvait commencer à changer le monde dans les rues ou dans les urnes je pense que manifester serait définitivement interdit et de même que voter voilà et donc les urnes du système sont là pour nous faire croire que les élus surtout les élus locaux les maires ou les conseillers municipaux peuvent faire quoi que ce soit mais on le voit très bien que ce soit pour le contournement des contournements routiers des épandages de pesticides l'implantation d'usines classées Cébézo ou de sites Cébézo et bien quand les maires prennent des arrêtés municipaux ceux-ci sont cassés en justice par les préfets parce qu'il ne faut pas oublier que sous le mandat de François Hollande quand M. Emmanuel Macron était ministre des finances de M. François Hollande l'homme qui a fait assassiner 40 ressortissants français à l'étranger de manière extrajudiciaire et bien il y a une loi qu'on a appelée la loi Macron qui permet aux préfets quand les emplois salariés locaux sont en jeu de faire droit de veto voilà mais de toute manière le pouvoir exécutif local dans le cadre de la constitution est entièrement dévolu aux préfets qui sont nommés par le président de la république par le roi élu donc on est là dans une politique purement et simplement impérialiste comme en Algérie en Algérie c'est le préfet qui demandait de tirer sur la foule des Algériens qui à l'époque étaient de manière imposée déclarés français oui c'est Algérie française que les Zemmour et les Lordons doivent certainement regretter et pleurer quand la France avait un empire colonial comme l'Angleterre avait son empire britannique on voit ce que ça a donné aux Etats-Unis après le massacre des autochtones donc ces gens-là n'ont vraiment aucun respect des peuples et aucun respect de la biosphère et des territoires n'oublions pas qu'en août dernier Vladimir Poutine bientôt président à vie de la fédération de Russie lorsqu'il sera président du conseil constitutionnel et bien cet individu s'est permis sans se faire tirer l'oreille par les IEA d'expérimenter un missile de croisière à propulsion nucléaire n'oublions pas que nous avons eu des épisodes sur l'Europe de pollution au rutenium réellement inexpliqué réellement inexpliqué parce que rutenium seul alors qu'on sait très bien qu'il y a des générateurs thermoélectriques qui utilisent justement le rutenium alors à savoir est-ce que ces missiles de croisière avaient été testés sur l'Europe ce qui pourrait expliquer que dans une émission radar on avait carrément donné le numéro de transpondeur de l'avion militaire américain qui effectuait des mesures de radioactivité sur l'Europe qui était en train de quadriller l'Europe et effectivement certainement pour savoir d'où provenait cette pollution radioactive quand bien sûr les médias eux-mêmes en parlaient peu ou pas ou si ils en parlaient c'était pour nous désinformer et nous expliquer que ça venait du site de Mayak voilà chose qui n'a jamais d'ailleurs été démontrée factuellement donc cet enfumage est extrêmement grave aujourd'hui les réacteurs nucléaires français pour beaucoup d'entre eux sont très mal entretenus et très vieux ils ont été conçus tous pour des durées d'utilisation de 30 ans conçus pour des durées d'utilisation de 30 ans et pour fonctionner avec des combustibles d'oxyde d'uranium et bien le CEA l'IRSN l'EDF l'état français donne des dérogations pour parce que là à Tricastin il y a un réacteur qui a 40 ans mais on veut 50 ans 60 ans c'est à dire en fin de compte on veut qu'il nous pète à la gueule mais à ce moment là ce sera comme le coronavirus il y aura des morts mais zéro responsable parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous parle des confinements on a convoqué alors qu'il y avait pandémie le premier tour on va convoquer alors qu'il y a encore pandémie le deuxième tour mais tout ça comme un accord avec de l'extrême gauche à l'extrême droite parce qu'on a des candidats on a des listes on va faire des scores ouais on a gagné on a gagné voilà tout ce qu'on va gagner ça va être bientôt une putain de catastrophe nucléaire voilà et qui est-ce qu'on aura la télévision ben on aura madame Rivasi et monsieur Jadot qui diront on vous l'avait bien dit on vous l'avait bien dit voilà on vous l'avait bien dit donc maintenant ben oui ben les pastigions ben oui ben elles ne sont pas disponibles c'est pas grave il fallait la prendre la première semaine bon ben c'est pas grave si vous avez bien mis la serpillière sous la porte il n'y a pas de problème voilà où on en est actuellement dans cet état français dans ce très mauvais état français et parallèlement on a tous les abrutis qui n'ont aucune solution à apporter autre que d'expliquer qu'il faut remplacer le nucléaire par autre chose non il ne faut pas remplacer le nucléaire il faut par exemple l'industrie automobile il ne faut pas la subventionner il faut demander aux scientifiques et aux techniciens de développer rapidement des solutions de transport individuel à propulsion humaine style vélo couché ou vélo mobile 3 ou 4 roues avec des carrosseries textiles oui des carrosseries textiles vous savez comme les parapluies léger rapide où 80% de la puissance musculaire des jambes passe au transport alors que sur un vélo classique verrouillé par un règlement de l'union cycliste internationale pour empêcher les cyclistes de remporter toutes les compétitions avec des vélos couchés et bien a décidé que vous étiez au dessus du pédalier ce qui fait qu'il y a moins de 40% de votre puissance musculaire qui est utilisée pour le déplacement alors qu'en vélo couché avec un appui d'eau c'est 80% donc deux fois plus d'énergie aujourd'hui un champion il peut développer 400 watts d'énergie avec ses deux grosses guiboles et puis bon le PO et puis toutes les saletés et puis voilà mais par contre un homme normalement constitué il peut développer 200 watts et bien sans se mettre la rate au courbouillon avec 100 watts et deux personnes on pourrait très facilement avoir des véhicules personnels à propulsion humaine qui roulerait entre 30 à 50 voire 60 km heure et dans les descentes qui auraient intérêt à avoir des freins à disque voilà donc aujourd'hui les solutions c'est de pouvoir reconvertir le tissu industriel et le reconvertir pour le relancer sur des activités utiles utiles aux hommes mais aussi utiles à tous les autres êtres vivants n'oublions pas que les voies de chemin de fer le cheval de fer quand quand les les britanniques ont colonisé les terres qui appartenaient aux autochtones aux Etats-Unis et bien le chemin de fer pour passer il fallait tuer les bisons qui étaient la recherche principale des peuples des plaines et donc on a massacré oui on a fait un carnage des bisons il y a des photographies de pyramides de têtes de bisons et vous savez ce qu'ils faisaient ils récoltaient les langues pour les revendre et tout le reste pourrissait tout le reste pourrissait et pendant ce temps là les indiens ils mouraient de pandémie parce qu'on leur avait filé des couvertures avec des maladies auxquelles ils n'avaient pas de résistance et là ils étaient mis dans les réserves pour crever pas pour être confinés pour crever on leur filait de l'alcool pour les abrutir et des couvertures pour les tuer voilà comment la vie est respectée voilà comment ces hommes qui se prétendent humains même pas ces capitalistes ces impérialistes traitent les autres êtres humains comment voulez-vous qu'ils puissent traiter autrement les animaux donc nous pouvons faire des choses nous pouvons décider de territoire où l'homme n'a plus à foutre les pieds la main la truelle ou la bêche pour rendre aux animaux des endroits où ils puissent vivre voilà c'est ça partager la terre et tant que nous ne ferons pas ça et bien il n'y aura aucune solution à l'impasse dans laquelle nous sommes engagés car nous sommes engagés dans une impasse qui finira soit par un carnage et je pense même un carnage thermonucléaire c'est pour ça que comme un abruti tous les ans je jeûne 4 jours à l'eau du 6 au 9 août comme un abruti tous les ans je déclare sur les sites du réseau sortir du nucléaire le jeûne de Tavernie du 6 au 9 août inclus et comme d'habitude tous les ans et bien ce jeûne qui n'est pas anti-nucléaire vu que c'est juste en lutte contre les armes thermonucléaires n'est pas inscrit à l'agenda du réseau sortir du nucléaire parce que l'agenda du réseau sortir du nucléaire c'est faire du fric sur des événements pour accompagner les politiques aux élections et voilà pourquoi sur les réseaux asociaux dont je suis exclu et bien ils peuvent organiser ce qu'ils appellent des débats avec deux physiciens qui vont se renvoyer la balle mais zéro médecin pour expliquer que le nucléaire est antinomique avec la vie antinomique avec la vie français française si vous n'avez pas compris durant la pandémie de Covid-19 que vos vies ne valaient rien pour tous ces gens qui s'appellent les sachants et les décideurs c'est que vous n'avez rien compris et ce monde d'après mais ce monde d'après au sens ce monde cosmétique avec avec des Nicolas Hulot qui possède qui possède un 4x4 un truc un hors-bord une villa un truc qui voyage en évion qui prend l'hélicoptère qui a un bilan carbone qui est équivalent je dirais à une ville de 20 000 habitants habitée par des rogers animaux et bien ce type là se permet de dire le temps est venu de s'embrasser sur le trou du cul le temps est venu d'un monde nouveau le temps est venu voilà et effectivement le temps est venu pour les lobbies industriels de dire qu'il faut déployer rapidement la 5G parce que c'est le moyen contre la pandémie le temps est venu de mettre une application qui va vous fliquer par rapport au Covid-19 le temps est venu de bientôt vous en poser la reconnaissance faciale donc effectivement à un moment il faudra que vous retiriez votre masque pour pouvoir vous fliquer n'importe où et pour pouvoir vous interdire de voyager vous interdire de communiquer et interdire les autres citoyens de parler avec vous parce que sinon ça pourrait leur retomber sur le nez donc on est en train de créer une société fasciste avec autarcie autogérée électroniquement et c'est totalement inacceptable et ce monde à venir je l'appelle l'immonde à venir et cet immonde à venir nous n'avons pas à y prendre part d'une manière ou d'une autre alors je me réjouis je me réjouis quand j'entends parler de 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 combustion spontanée d'antennes 5G oui effectivement la combustion spontanée du corps humain c'est encore un grand mystère mais là il y a un nouveau mystère ésotérique occulte c'est la combustion spontanée des antennes 5G ben oui visiblement il y a il se passe quelque chose il y a il y a des choses franchement étranges qui sont en train de se passer est-ce qu'il y aurait est-ce que la résistance serait nos sphériques est-ce qu'il y aurait des puissances immanentes qui viendraient au secours des hérissons et des vers de terre peut-être peut-être donc j'en profite avant de rendre l'antenne de dire déjà merci à Marc qui a galéré comme un malade pour qu'on puisse faire cette émission Radar merci à Pierre aussi d'y avoir participé et je vais après aller l'écouter pour entendre clairement ce que Pierre vous a dit parce que par Skype c'était très difficile mais je veux aussi saluer amicalement et fraternellement Muriel Capdevienne tous les gens de je vais dire l'ex-Sat de l'Euro même s'ils ont encore le jardin et notre ami Eric Petitin parce que ces gens-là humblement sont dans la gratuité le partage et le respect de la vie ils sont tout ce que déteste et honnie le meilleur conseiller du prince Mohamed Ben Salman Jacques Attali ce que Jacques Attali avait dit quand la plateforme aéroportuaire de Notre-Dame des Landes a été justement abandonné qu'il fallait quand même les envoyer se faire foutre et leur mettre quelques coups de matraque et leur arracher une ou deux mains avec des grenades de désencerclement parce que ce n'est pas acceptable que des citoyens décident de l'aménagement du territoire où va-t-on où va-t-on si les gens décident de comment leur territoire va être aménagé vous avez bien raison monsieur le fasciste Jacques Attali voilà et là-dessus je vous dis malheureusement à la semaine prochaine sur Skype et j'espère que dimanche prochain ce sera une dernière émission radar confinée parce que il y en a marre de Skype il y en a marre de Skype il y en a marre de Skype salut à toutes salut à tous et à dimanche prochain et cette fois-ci on l'espère à 20h30 on fera tout plur mais bon c'est indépendant de notre volonté merci Marc merci Roger je je